Lors des dernières élections présidentielles aux Etats-Unis, Andrew Young, un ancien PDG, s'est présenté sous le fagnon du revenu universel, entre autres choses. Young n'a pas remporté l'élection, mais sa campagne a attiré l'attention envers un concept économique, dont l'on discute actuellement dans plusieurs pays à travers le monde. Votre programme principal est de donner à chaque adulte aux Etats-Unis 1000 dollars par mois, sans poser de questions. C'est exact. L'idée de fournir à chaque citoyen adulte du pays une somme d'argent fixe chaque mois, sans poser de questions, semble être un pas nécessaire qui mènera la société vers une étape prospère et utopique. Mais certains pensent que cela mènera à plus de contrôle gouvernemental, un refus de travailler de la part de la population et un Etat communiste totalitaire. Elon Musk dit, il y aura de moins en moins d'emplois qu'un robot ne peut pas mieux remplir. Les exemples précédents de revenus universels n'ont pas eu énormément de succès. Ils l'ont essayé à Ontario, ils ont dû l'arrêter, parce que ce n'était pas... Cela encourageait les gens à ne pas travailler. Ils l'ont essayé en Norvège, ça n'a pas très bien marché non plus, ils ont dû l'arrêter. Yanni Varoufakis, ancien ministre grec de la finance. Une idée brillante, surtout si l'on prend en considération les échecs dans le domaine des aides sociales. Mais pour trouver la vérité, il faut creuser plus profondément, car une discussion et un débat sains sont le seul moyen d'atteindre des conclusions appropriées. Donc, est-ce que le revenu universel est le seul moyen d'avancer, ou mènerait-il la société vers un avenir sombre ? Le débat de l'homme versus la machine a commencé depuis les débuts de la technologie, lors de la première révolution industrielle au 18e siècle. L'augmentation des usines et des industries a fait disparaître des millions d'emplois, de ceux qui travaillaient de leurs mains sans utiliser de machines. Depuis, nous avons pu observer plusieurs changements dans le monde de l'emploi. Mais au milieu du 20e siècle, avec l'innovation et l'omniprésence des ordinateurs, les changements dans le monde du travail ont été tellement rapides que nombreux sont ceux qui se sont fait dépasser. Aujourd'hui, nous observons la quatrième révolution industrielle, avec l'intelligence artificielle qui contribue aux modifications radicales du marché de l'emploi. L'ascension des robots a mené à des avertissements effrayants concernant l'avenir de l'emploi. Les robots pourront tout faire mieux que nous. Une étude récente a révélé que 670 000 emplois aux Etats-Unis sont passés aux mains des robots entre 1990 et 2007. Et ce chiffre va probablement augmenter. Une étude souvent citée datant de 2013 sipule que près de la moitié des emplois aux Etats-Unis pourraient être automatisés lors des deux prochaines décennies. Les livraisons, la conduite de camions et de taxis, le travail de caissier, ceux-ci font partie des emplois qui sont remplacés ou seront complètement remplacés par l'intelligence artificielle à l'avenir. Si l'on regarde le fond des choses, nous avons automatisé 4 millions d'emplois de manufactures au Michigan, dans l'Ohio, en Pennsylvanie, au Winconsin, au Missouri. Et ces communautés ne s'en sont jamais remises. Si l'on regarde les chiffres, la moitié des travailleurs ont quitté le marché de l'emploi et n'ont plus jamais travaillé. Tandis que l'autre moitié de ce groupe a demandé des prestations d'invalidité. Ce qui est arrivé aux travailleurs de manufactures arrivera maintenant aux conducteurs de camions, vendeurs aux détails, agents de centres d'appel, employés de la restauration rapide, etc. Au fur et à mesure que nous évoluons, la technologie marginalise le travail d'un nombre grandissant d'américains. Une fois que la roue de la technologie commence à tourner, on ne peut plus l'arrêter. Et les inquiétudes de potentiellement la moitié des travailleurs concernant la perte de leur emploi dans les décennies qui suivent deviennent réelles. Ces inquiétudes ont donné un coup de fouet au concept d'un revenu universel pour tous les citoyens adultes d'un État. Mais ceci n'est pas un nouveau concept. Depuis la première révolution industrielle, des philosophes, des penseurs et chefs d'État se sont inquiétés concernant les droits des travailleurs. Et plusieurs mouvements à travers l'histoire ont mené à des changements dans les lois concernant l'emploi. Je ne suis pas contre l'idée d'un revenu universel dans un avenir où 50% de la population ne pourra plus travailler, car leurs emplois ont été automatisés au point de disparaître. Mais tandis que certains changements dans les lois relatives à l'emploi étaient positifs, quand la révolution industrielle a changé le monde de l'emploi, il existe des antécédents historiques qui inquiètent certains à l'idée de reléguer au gouvernement le contrôle de la distribution des richesses à ceux n'ayant pas d'emploi. La redistribution est l'objectif ultime, mais ceci est de nous jouer un concept toxique pour la moitié du pays. Même si nous faisons abstraction du sous-entendu stipulant qu'un programme de revenu universel convertirait un pays comme les États-Unis en un État-providence, surtout quand on y ajoute tous les programmes d'aide sociale qui existent déjà, il reste une question pragmatique et immédiate. Est-ce que le revenu universel mènerait les gens à ne plus travailler du tout ? Après tout, si vous recevez un chèque dans votre compte chaque mois, quelle serait donc votre motivation de trouver un emploi ? Surtout si vous n'êtes pas qualifié pour trouver un emploi qui paie bien, qui requiert un certain niveau de connaissances en technologie. Il existe aussi un argument stipulant que, à travers l'histoire, à chaque fois qu'un changement a lieu dans le monde de l'emploi, après une période de répit, les gens s'accommodent aux nouvelles technologies et créent une multitude de nouvelles avenues qui n'existaient pas auparavant. Quand dit-on de l'argument comme quoi l'économie semble se porter bien ? Comme quoi, chaque fois qu'un changement de technologie a eu lieu à travers l'histoire, des travailleurs ont été déplacés d'un poste à l'autre. Certaines personnes seront délaissées, car telle est la nature de la destruction créative. Mais de nouveaux emplois seront créés d'une manière que l'on ne peut pas encore imaginer. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette fois-ci, ce sera le cataclysme ? Mais l'argument contre cela est que la modification technologique qui a lieu cette fois-ci est conçue pour que les êtres humains ne puissent pas s'y adapter. Une fois que l'intelligence artificielle commencera à s'autocorriger et à prendre par elle-même, elle n'aura plus besoin d'un être humain pour la superviser. De plus, pour ceux qui n'ont pas voulu ou n'ont pas pu entreprendre d'études supérieures dans leur jeunesse, leur enseigner le codage et la technologie relative à l'intelligence artificielle, une fois qu'ils ont atteint la quarantaine ou la cinquantaine, serait plus ou moins impossible. Aujourd'hui, des millions de personnes dans les pays les plus riches, comme les États-Unis, travaillent dans le domaine du transport. Et avec l'avènement des camions qui se conduisent tout seuls, tous ces emplois seront éradiqués en seulement quelques années. Comment notre société réhabiliterait-elle tant de monde ? Nous produisons une culture qui est très complexe au niveau cognitif. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire si vous ne savez pas utiliser un ordinateur ? Si vous savez utiliser un ordinateur, vous faites au moins partie du jeu. Si vous savez vraiment en utiliser un, vous avez énormément de pouvoir. Mais si vous n'avez pas les capacités pour utiliser un ordinateur, vous êtes au point zéro. L'autre souci que nous avons déjà mentionné est que si un individu n'a pas reçu un niveau de formation élémentaire qui le rendrait utile dans cette économie rapidement changeante, qu'est-ce qui l'inciterait à travailler s'il recevait un chèque mensuel de la part du gouvernement ? Si tout le monde pouvait couvrir ses besoins élémentaires grâce à ce chèque mensuel, cela ne mènerait-il pas à une société dénuée de sens et de dignité individuelle ? Qu'est-ce qui empêcherait la société de se transformer ? En ce Kaldou Huxley écrit dans son livre « Le meilleur des mondes » une fois le revenu universel enclenché. Bon gré mal gré, dans notre société actuelle, les gens trouvent un chose dans leur emploi et dans leur carrière. Quand on demande à quelqu'un qui il est, sa réponse se bornera généralement à sa profession. Nous associons notre identité en tant qu'adultes au travail que nous effectuons. Et c'est ceci qui octroie à chaque individu sa fonction au sein de la société. Quand le monde de l'emploi change, que vous recevez un chèque mensuel et qu'il ne vous reste plus le désir ou la capacité d'apprendre une nouvelle compétence ou vocation, quelle serait l'identité de la nouvelle personne ? Les partisans du revenu universel tels que Andrew Young offrent une autre image de cela. Lui, comme beaucoup d'autres, imagine que le revenu universel qui consisterait en à peu près 1000 dollars par mois servirait du système de soutien. Car cet argent ne suffirait pas à payer pour tous vos besoins, mais vous permettrait de poursuivre votre vie sans atteindre à votre dignité. Un filet de sûreté pour que, si vous perdiez votre emploi, vous ne seriez pas à la rue le lendemain. Même aux Etats-Unis, c'est une vieille idée de l'un des pères fondateurs, Thomas Paine. Il en était partisan, tout comme le leader des droits civiques, Martin Luther King Jr. Et même l'économiste Milton Friedman. Il est vrai qu'un programme fiscal tel que le revenu universel pourrait donner une bouffée d'air à quelqu'un qui s'accroche du bout des ongles. Et avec une augmentation légère du pouvoir d'achat, l'argent circulerait à nouveau dans l'économie, améliorant ainsi le mode de vie des citoyens. Mais en réalité, les pays qui ont essayé quelque chose de similaire comme un programme de revenu basique pour les personnes sans emploi ont reçu des réponses mitigées. Le gouvernement finlandais, par exemple, n'a pris part à cette expérience que pour deux ans, tandis que certains partis politiques ont téléminé cette idée de leur campagne électorale. J'aime beaucoup cette idée et ce serait merveilleux si vous gagnez. Ce serait tellement fascinant. J'ai complètement changé d'avis concernant l'idée d'un revenu universel. Nous allons traverser une révolution et vous avez intérêt à en faire partie plutôt que de la subir. Des changements en termes de technologie avaient eu lieu par le passé, mais aucun n'avait l'ampleur de la prise de contrôle effectuée par l'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des choses que je pense que j'aimerais qu'elles arrivent. Ce sont simplement des choses que je pense vont probablement arriver. Si mon estimation est correcte et que ces choses vont probablement arriver, nous devons nous demander ce que nous allons en faire. et je pense qu'une sorte de revenu universel sera nécessaire. La production de biens et de services sera extrêmement élevée. Donc, avec l'automatisation, l'abondance viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada